Les membres du Front commun, donc, sont retournés au travail aujourd'hui. Alain, ceux de la FIC et de la FAE restent dans la rue encore. Oui, au lendemain que le gouvernement ait fait un pas dans leur direction, sauf qu'il demeure intraitable sur l'organisation du travail. Il est prêt à bonifier certaines données dans le sectoriel et également sur les salaires. Mais les syndiqués de la FAE et de la FIC sont toujours dans la rue, surtout la FAE, qui est en grève générale illimitée. On dit que ça ne bouge pas vraiment aux tables de négociations actuellement sectorielles. Il y a toujours le conciliateur qui est dans le dossier. C'est ce qu'a révélé ce matin Mélanie Hubert à nos collègues de Salut Bonjour. On l'écoute. Est-ce que ce sera long? Assurément quelques jours, parce qu'on n'était pas sur le bord de proposer une entente au moment où on est sorti en grève hier. On est encore à la recherche de solutions. On est encore dans des scénarios où on fait des comptes-propositions et qu'on regarde comment on peut s'entendre. Ça a été difficile d'amener la partie patronale à jouer sur notre terrain. On est dans une négociation où il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes aux syndicats de faire des contrats. Bon, par ailleurs, Alain, en fin de semaine, donc, les membres de Québec solidaire choisissent leur nouvelle co-porte-parole féminine. À Gatineau, juste à l'ombre du Parlement fédéral, réunie en congrès, effectivement, pour trouver celle qui va succéder à Manon Massé, qui a occupé le poste pendant six ans. Qui aurait aimé que le gouvernement fasse davantage au niveau de la solidarité? Notre collègue Claudie Côté l'a rencontré. On l'écoute. Je vais mourir au combat. Ça a été un sept ans fort bien rempli. Une change, je m'en vais pas, parce que je vais pouvoir continuer à travailler avec la belle équipe de soldats. Elles m'ont beaucoup, beaucoup appris de choses. Puis pas juste sur le plan politique. Je sais que l'histoire de notre parti, c'est l'histoire aussi d'un parti qui est résilient puis qui a réussi à chaque fois à passer le flambeau. Donc, je suis optimiste. Bon, dès lundi, Gabriel Nadeau-Dubois va travailler avec une nouvelle co-porte-parole. Les militants vont choisir en fin de semaine entre Ruba Gazal, Christine Labrie et l'ancienne députée d'Émilie Zlessard-Thérien, l'ancienne députée d'Abitibi, de Témiscamingue. Je vais finir par y arriver. C'est vendredi, Alain, pour tout le monde. Oui, c'est vendredi, M. Couchetard. Hier, j'ai écouté les 49ers. Bon, fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que c'est lundi qu'on va connaître qui va succéder à Manon Massé. Également, c'est un certain vote de confiance pour Gabriel Nadeau-Dubois. On nous dit qu'on va parler d'économie en fin de semaine lors de ce congrès. Merci beaucoup, Alain. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.